Retenons ceci. Pour la phrase interrogative, nous avons deux réponses. Oui pour l'affirmation et non pour la négation. Pour la question négative, qui est à la forme négative, nous avons deux réponses. Si pour l'affirmation et non pour la négation. On peut vous poser une question. Avez-vous mangé ? Comment allez-vous répondre ? Oui je mangeais, non je n'ai pas mangé. N'avez-vous pas mangé ? Si je mangeais, non je n'ai pas mangé. Marie-Chapro Et je mangeais, non je n'ai pas mangé. Marie-Chapro Et je mangeais, non je n'ai pas mangé. Marie-Chapro Et je mangeais, non je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je m'abandonne l'affirmation, je ne sais pas. Marie-Chapro Écopé sa bien-information, il y a mocha. Écopé sa formation, il y a écolo. Bonjour les enfants. Ce morceau que nous venons d'écouter nous enseigne l'emploi des prépositions A et D. Oui, souvent l'emploi des prépositions pose des problèmes à nos enfants. Il y a deux questions qui sont posées à un élève, les matins. La première c'est « Où vas-tu ? » Et la deuxième question c'est « D'où viens-tu ? » L'enfant répond à la première question. On lui pose « Où vas-tu ? » « Je vais à l'école. » « D'où viens-tu ? » « Je viens de la maison. » Nous avons des prépositions qui s'emploient différemment. La préposition A indique la destination. Et la préposition D indique l'origine. La préposition D indique la provenance ou l'origine. Ne confondez pas l'emploi de ces prépositions. Quelques exemples. Je vais à l'église. Je viens de la maison. Je vais au stade. Je viens de la maison. Je vais à Matadi. Je vais à Lumbashi. Bonjour les enfants. Bon, nous nous retrouvons encore une fois dans notre apprentissage par la musique. Il s'agit de quelle leçon de la mère ? Oui, il s'agit de l'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. Ne confondez pas, ne commettez pas une erreur en usant d'une autre forme. C'est moi qui suis le premier. Je suis le premier. C'est moi qui suis le premier. Je suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. Ça c'est pour le verbe être. Et nous avons le deuxième cas. Qui est chanté. Les cas du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté. J'ai chanté. C'est moi qui ai chanté. C'est toi qui as chanté. C'est lui qui a chanté. C'est nous qui avons chanté. C'est vous qui avez chanté. C'est santé qui ont chanté. J'insiste bien sur les deux formes. C'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier. Je suis le premier. C'est moi qui ai chanté. Je chante. Faites attention. Ne commettez pas cette erreur-là. Je ne voudrais même pas reprendre cette erreur ou ces erreurs qui se glissent facilement dans l'usage du français. C'est moi qui suis le premier. C'est nous qui sommes les premiers. C'est moi qui ai chanté. C'est nous qui avons chanté. Bonjour les enfants. Nous revoici encore une fois avec notre apprentissage par la musique. Suivez attentivement ce morceau. Vous venez de suivre une leçon de grammaire qui porte sur la structure de la question et de la réponse. Nous avons deux questions. La première c'est « Avez-vous des enfants ? » Nous avons deux réponses. Une réponse affirmative et une réponse négative. « Avez-vous des enfants ? » La réponse affirmative. « Oui, j'ai des enfants. » La réponse négative. « Non, je n'ai pas d'enfant. » Nous arrivons à la deuxième question qui est posée à la forme négative. « N'avez-vous pas d'enfant ? » Comme nous l'avons fait, à la première question, nous aurons deux réponses. Une réponse affirmative et une réponse négative. Mais attention, la deuxième question est posée à la forme négative. « N'avez-vous pas d'enfant ? » La réponse affirmative. « Si, j'ai des enfants. » On répond par « Si, parce que la question est posée à la forme négative. » Au lieu de répondre par « Oui, on répond par « Si. » Eh bien, nous avons la réponse négative. « Non, je n'ai pas d'enfant. » Pour la question posée à la forme affirmative, il y a deux réponses. « Oui, j'ai des enfants. » « Non, je n'ai pas d'enfant. » Et pour la question posée à la forme négative, nous avons deux réponses. Une réponse affirmative et une réponse négative. La réponse affirmative, c'est « si j'ai des enfants. » Au lieu de « oui », on a répondu par « si j'ai des enfants » parce que la question est posée à la forme négative. Et la réponse négative est là « non, je n'ai pas d'enfant. » Et vous verrez ici, « je n'ai pas d'enfant. » Vous ne direz pas « je n'ai pas d'enfant » parce que le « d » ici, qui vient juste après la négation, ne porte pas de « s ». C'est pourquoi on doit l'apostropher, on doit chasser la voyelle. Ici, on dira « je n'ai pas d'enfant. » « N'avez-vous pas d'enfant ? » On ne dira pas « n'avez-vous pas des enfants ? » « N'avez-vous pas d'enfant ? » parce que nous avons la négation. Pour la phrase interrogative, nous avons deux réponses « oui » pour l'affirmation et « non » pour la négation. Pour la question négative, qui est à la forme négative, nous avons deux réponses « si » pour l'affirmation et « non » pour la négation. On peut vous poser une question. Avez-vous mangé ? Comment allez-vous répondre ? « Oui, je mangeais. » « Non, je n'ai pas mangé. » « N'avez-vous pas mangé ? » « Si, je mangeais. » « Non, je n'ai pas mangé. » « Non, je n'ai pas mangé. » « Marie-Chapro. » « Je n'ai pas mangé. » « Je n'ai pas mangé. » « Je n'ai pas mangé. » « Marie-Chapro. » « Je n'ai pas mangé. 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 »